Bonjour à toutes et à tous, si mon agenda ne me permet pas d'être avec vous aujourd'hui, je souhaitais tout de même vous adresser un court message pour saluer le 7e anniversaire de PopSchool. Voilà maintenant 7 ans que vous avez débuté cette belle aventure dans la métropole de Valenciennes, avec pour ambition de former jeunes et moins jeunes aux enjeux d'une transition stratégique pour notre pays, le numérique. C'est un long chemin que vous avez parcouru depuis 7 ans et je salue votre présence aujourd'hui dans 5 régions. Votre ambition de démocratiser l'usage du numérique au plus grand nombre fait entièrement écho au projet de transformation numérique de notre pays que porte le gouvernement. Vous participez, grâce à votre offre de formation, à bâtir la société numérique de demain, indispensable pour accompagner les mutations rapides que nous constatons dans certains secteurs d'activité. Car aujourd'hui, près de 57% de l'ensemble des offres ne sont pas accessibles sans des compétences du numérique. Tous les secteurs font ou vont devoir faire appel à des personnels qualifiés. Et nous ne parlons plus de formation à Excel, nous parlons de métiers émergents, essentiels au développement économique de notre nation. Développeurs, codeurs, webdesigners, analystes, experts en web sécurité, je suis convaincue que les défis qui nous attendent en la matière sont encore nombreuses, mais que la formation professionnelle est au cœur des leviers pour les relever, car le numérique est la clé de voûte des transitions à venir. Mais c'est aussi un secteur qui aura véritablement besoin de main d'œuvre. Aujourd'hui, plus de 80 000 emplois sont à pourvoir dans le secteur du numérique. A ce titre, je ne peux que saluer aussi votre combat pour un numérique plus inclusif, non seulement à destination des jeunes en situation d'éloignement de l'emploi et qui ne disposent ni d'études ni de formations, mais aussi à destination des femmes trop absentes des métiers du numérique. Dans ce secteur où seulement 20% des postes sont pourvus par des femmes, votre effort est plus que nécessaire et je le soutiens pleinement. Votre action nous prouve qu'avec une volonté ferme dans le secteur de la formation, de plus en plus de femmes peuvent intégrer ces filières qui leur étaient jusqu'alors refusées. Mais l'inclusivité, c'est aussi de ne pas s'adresser qu'à Paris. Je salue ainsi votre souci d'appliquer votre démarche à l'ensemble du territoire pour associer tous les acteurs locaux qui peuvent efficacement aider à l'accomplissement de vos efforts. Que ce soit les missions locales, pôle emploi ou les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi. Et les résultats sont là. 3000 apprenants formés depuis 2015. L'État est mobilisé pour soutenir la transition numérique et demeurer leader en la matière. Et pour cela, nous nous sommes engagés dans la durée, dans le cadre du plan d'investissement pour la France 2030. Ce plan, d'une ambition jamais égalée, permettra de former plus, de former mieux et de répondre aux besoins en compétence pour les métiers d'avenir. Je vous sais engager avec nous. Alors bravo pour votre action. Un très bel anniversaire.